On l'a vu, on l'a déjà évoqué un petit peu, la médecine n'est pas en reste avec l'utilisation des nouvelles technologies et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui le professeur Antoine Gais-Buller qui est spécialiste et responsable de l'informatique médicale aux hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour. Merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité de partager quelques réflexions dans un domaine qui est évidemment très très chaud et très d'actualité aujourd'hui et j'aime beaucoup le titre du symposium, mon collègue est une machine, même si ça fait très longtemps qu'on a des machines comme collègues, qu'on a essayé de les implémenter sous forme d'ordinateurs qui suivent les médecins dans la visite médicale. Donc l'informatisation n'a pas quelque chose de nouveau, mais on arrive effectivement aujourd'hui à une situation de rupture à différents niveaux. Alors peut-être pas les mêmes que ceux qui ont été, certains sont similaires à ceux qui ont été présentés dans le domaine bancaire. Une bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas y avoir beaucoup de chômage dans le domaine de la santé ces prochaines années. Et donc la question de la réduction du nombre de professionnels dans le domaine de la santé ne va pas se poser, en tout cas pas dans nos sociétés vieillissantes où l'espérance de vie se prolonge, où les demandes en services de soins augmentent de manière régulière, 3% d'activités en plus chaque année au HUG, les hôpitaux universitaires de Genève. On est 12 000 collaborateurs, c'est-à-dire que chaque année on engage en gros 300 personnes de plus simplement pour faire face aux besoins, sans compter évidemment les remplacements de ceux qui partent à la retraite ou qui changent de métier. Donc on n'est pas dans cette logique de risque pour les professions. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'on ne va plus pratiquer ces professions de la même manière, que les rôles vont se redistribuer de manière importante, de manière massive. Et c'est ça qu'on va un petit peu explorer aujourd'hui. Je commence avec une image qui, vous l'avez vu, n'est plus choquante, même si moi encore actuellement, elle me choque d'imaginer qu'à défaut de pouvoir trouver les bons professionnels, on va devoir déléguer un certain nombre de tâches à des robots, à des machines. Et c'est, à mon sens, une des questions importantes qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut garder d'humain dans nos mains, et qu'est-ce qu'on est d'accord de déléguer à des machines ou à des robots. Les défis qui nous touchent, bien sûr, il y a la croissance exponentielle des technologies. Le défi, à mon avis, n'est pas dans la croissance exponentielle des technologies, mais dans la capacité linéaire aux humains de s'adapter à cette croissance exponentielle. Et c'est cet écart qui nous pose problème. Mais d'autres défis, peut-être un peu plus pragmatiques et à plus court terme, mais qui montrent aussi la voie vers ce changement des professions de la santé. Ce bâtiment, vous ne le connaissez peut-être pas encore. Si vous avez été sur le boulevard de la Cluse, vous l'avez vu, c'est le nouveau vaisseau amiral des hôpitaux universitaires de Genève. Porte ouverte il y a deux semaines. Le premier patient y entre mardi. Notre nouveau bâtiment d'hospitalisation moderne, 400 lits, plus que deux patients par chambre, une grande nouveauté pour les HUG. Je vous le montre, pas parce que c'est un beau bâtiment, mais parce qu'il a fallu 15 ans pour le construire. Et puis actuellement, on n'a pas de plan de construire un autre bâtiment de cette taille-là, alors qu'on sait que dans 15 ans, on aura besoin de 200 ou 300 lits supplémentaires. Et c'est ça le vrai défi. Le vrai défi, c'est que nos systèmes de santé sont en situation de rupture, que ce soit pour des questions de financement, des questions d'accès, de solidarité, etc. Mais aussi de rupture dans le modèle. Et le modèle de l'hôpital qui accueille les patients est quelque chose qui va devoir changer. Et pour changer, il faudra changer les mentalités, il faudra changer les professions, et il faudra bien sûr utiliser des technologies, et pour la plupart des technologies du numérique. Donc, un message important, on ne peut plus aujourd'hui concevoir les soins comme on les pratique. On doit penser autrement, on doit réfléchir à d'autres modèles d'organisation. Alors typiquement, pour l'hospitalisation, c'est comment projeter les soins hospitaliers au domicile du patient. L'hôpital qui ouvre ses murs, on n'a plus un hôpital de 2000 lits, comme c'est le cas actuellement au HUG. On a un hôpital de 20 000 lits, parce qu'on a 20 000 patients qui devraient pouvoir bénéficier des services de l'hôpital, mais à un endroit qui est peut-être le plus confortable pour eux, c'est-à-dire à leur domicile, plutôt que de venir attraper des maladies nosocomiales dans nos hôpitaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette réflexion stratégique, on a choisi de mettre dans ce beau bâtiment un centre de l'innovation. Et donc, je pense que c'est un message assez fort en termes d'une stratégie, d'une institution qui sait qu'elle va devoir se transformer, de se dire, apprenons, faisons des expérimentations sur les nouvelles professions, c'est les nouvelles interfaces qu'on va faire avec ces robots, avec cette intelligence artificielle, et j'en reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Et l'idée, c'est de le mettre au cœur de l'hôpital, parce que c'est là qu'on va comprendre comment articuler cette relation qui, potentiellement, peut être déviante entre l'homme et la machine, pour s'assurer que ce qui nous paraît important de rester humain, le reste, et que ce qu'on peut efficacement, et peut-être mieux que le fait l'humain, délégué à des machines, soit délégué. Deuxième tendance forte, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est les nouvelles professions, et de nouveau, j'y reviendrai, on est en train d'imaginer, de créer des professions. Le problème, c'est qu'on en a besoin demain, et que pour créer une nouvelle filière, de pouvoir la faire accréditer, entrer dans les mœurs, rembourser par le système de soins, il faut 10 ans, 15 ans. Et donc là, on a ce vrai problème aujourd'hui, de comment faire évoluer certaines professions. Je reviendrai à la profession qui est illustrée ici. L'autre chose qui est intéressante, et ça vous concerne en particulier la génération des étudiants, et là, en l'occurrence, pour revenir à la remarque qui avait été faite, plus de 60% de nos collaborateurs sont des collaboratrices, donc ici, on est dans la minorité. Par contre, ce qui est clair, c'est que les attentes des enfants du numérique, dont font partie ceux qui ont moins de 25 ans aujourd'hui, et qui arrivent sur le marché du travail, dans nos hôpitaux, attendent des manières de travailler, des manières d'interagir avec leur hiérarchie, des manières d'utiliser les outils du numérique, pour lesquels on n'est pas du tout prêts non plus. Et donc là, il y a un questionnement, non seulement de former les étudiants, mais à mon avis, vous êtes relativement bien formés, en tout cas, et probablement pas pendant vos cours, ou alors pendant vos cours, mais ce n'est pas ce que vous devriez faire, à manipuler les réseaux sociaux, à manipuler les outils de collaboration de manière extrêmement efficace. Et la grosse difficulté, c'est que vous arrivez dans un hôpital, même s'il est moderne, avec des processus qui sont anciens, et puis vous dites, mais attendez, ce n'est pas comme ça qu'on travaille, ou bien ce que je vois sur cet écran-là, ça me fait penser à ce qu'il y avait dans des films vintage. On n'est plus à cette époque-là. Et donc, un vrai défi pour les entreprises, d'arriver à rester attractifs, pour être sûr qu'on arrive à garder les talents, qu'on arrive à les faire grandir dans des structures qui, jusqu'à présent, étaient plutôt des structures très pyramidales et plutôt normatives. Et puis, troisième défi, c'est le patient lui-même, le patient assez proche, un livre intéressant d'un cardiologue américain qui s'intéresse à ce qu'on appelle le patient empowerment, la prise de pouvoir par le patient. Ce n'est pas le bon terme. L'autonomisation du patient, le fait que le patient, de plus en plus, revendique d'être écouté, d'être entendu, quand il s'agit de choix concernant sa propre santé, de pouvoir lui-même décider avec qui il va interagir et quel type de service il aimerait pouvoir obtenir du système de soins de santé. Donc, on n'est plus dans la logique de vous êtes dans la salle d'attente et quelqu'un vient vous annoncer, le docteur va vous voir maintenant. C'est maintenant une logique différente. C'est le patient qui va décider. Et quand il va voir son médecin, il va lui dire, écoutez, j'ai cette maladie, je vais vous payer. Qu'est-ce que vous m'offrez comme service en échange ? On a des patients qui envoient maintenant un ordre du jour à leur médecin pour dire, voilà les points que j'aimerais discuter avec vous. Et croyez-moi, les médecins trouvent ça d'abord surprenant, mais ensuite vraiment intéressant parce que ça crée une relation qui est différente. Et puis surtout, on a des patients qui arrivent à la consultation avec 50 pages imprimées de l'Internet et qui disent, regardez la preuve scientifique comme quoi il ne faut pas vacciner mes enfants. Et donc, des cours qu'on donne à nos étudiants actuellement, c'est comment est-ce qu'on approche cette problématique en maintenant une relation thérapeutique, en maintenant de l'empathie, mais en essayant d'ajuster finalement la discussion pour qu'elle ait un effet qui va dans le sens de ce qu'on reconnaît être les bonnes pratiques médicales. Ce qui est intéressant dans ce livre, je vous encourage à le lire parce qu'il se lit facilement, c'est le sous-titre. The future of medicine is in your hands. Le futur de la médecine est dans vos mains. Et ça veut dire deux choses. D'une part, vous en prenez le contrôle, vous, en tant que patient, mais surtout, ce que vous avez dans vos mains, c'est ça. Et ce que vous avez dans vos mains, c'est l'outil qui va vous donner la possibilité de prendre le contrôle de votre santé. En tout cas, c'est le postulat de ce livre, c'est peut-être pas tout à fait juste, mais il est clair que le numérique est un moteur majeur d'autonomisation du patient et de ses proches. Et donc, voilà trois dimensions qu'on doit intégrer dans nos réflexions et qu'on doit intégrer dans toutes les promesses de la médecine numérique, promesses qui sont résumées sur un tableau qu'on ne voit pas très bien. En tout cas, moi, je ne le vois pas bien parce que je suis illuminé par les spots, mais ça va encore assez bien. Qui résume, on va dire, le nouveau dogme de la médecine numérique. Alors, il est un petit peu fouillé, mais je vais le simplifier un petit peu. On a ici, sur la gauche, une progression rapide du monde du numérique, avec dans les années 70, l'arrivée du téléphone mobile. Avec, dans les années 80, les ordinateurs personnels, puis le web, puis les médias sociaux et tout le web interactif qu'on connaît aujourd'hui. Et puis aussi, en biologie, le fait qu'une grande partie de la biologie se numérise, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à traduire le vivant en chiffres, en lettres, les lettres du code ADN, et donc qu'on les rend traitables par l'ordinateur. Et ce qui nous intéresse actuellement, c'est cette idée d'une sorte de superconvergence de différentes sources d'informations. Des systèmes d'information traditionnels qu'on met dans les hôpitaux, que le médecin a à sa disposition, que vous trouvez dans une pharmacie. Mais aussi l'imagerie, mais aussi l'Internet, mais aussi la génomique. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui est une source d'apprentissage extrêmement importante. La connectivité mobile, et puis dans le domaine de la santé, tout un développement autour des capteurs, des senseurs et de tout ce qui est mesures à proximité du patient, que ce soit sur le patient, à l'intérieur du patient, son environnement proche ou sa maison. Et toutes ces données sont appelées à pouvoir converger avec tous les risques que ça comporte, mais aussi un potentiel de nous permettre de mieux comprendre et d'aller vers cette médecine qu'on appelle la médecine dite des 4 P, une médecine personnalisée, une médecine préventive, une médecine prédictive et une médecine participative. C'est-à-dire une médecine où on n'est plus uniquement à courir après les traitements des maladies. On améliore nos capacités à faire du diagnostic, de la gestion, de prédire le risque, de prédire la manière dont vont évoluer des pathologies pour un patient particulier, mais surtout de le faire participer à sa propre prise en charge. Et ça, c'est les promesses, on va dire, de la médecine numérique, mais c'est aussi ce qui nécessite de former de nouvelles professions pour être pertinent à l'horizon 2020-2030, c'est-à-dire tout de suite maintenant. Une des grosses tendances fortes, c'est cette idée qu'il y a une convergence entre le monde de la biologie, le monde de l'information, le domaine cognitif, c'est-à-dire la capacité de comprendre comment fonctionne le cerveau, et puis les nanotechnologies. Cette grande convergence amène un certain nombre d'outils, mais aussi de métiers qu'on va devoir maîtriser, non seulement en termes techniques, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi en termes humains, en termes d'impact sociétal, et ça, c'est des domaines qui vont devoir se développer aussi rapidement. Alors, revenons un tout petit peu sur Terre, avec où on en est aujourd'hui dans ces nouveaux métiers et ces nouvelles tendances fortes. Donc, vous connaissez probablement pour ceux qui habitent Genève notre dossier électronique du patient. Vous avez vu qu'hier, les ordonnances fédérales sont sorties. Il va y avoir une explosion de ce type d'outils, c'est-à-dire d'outils qui sont mis à disposition des patients ou de leurs proches pour être en charge des informations qui les concernent, de pouvoir les faire circuler de la manière dont ils veulent les faire circuler, de pouvoir les consulter, alors que pour l'instant, ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces données de santé. On a maintenant 25 000 citoyens, je ne vois, qui ont accès à leurs données, qui les utilisent, qui posent des questions, qui disent, mais attendez-vous, dites que j'ai cette maladie ou que j'ai été opéré de ce côté, en fait, c'était l'autre, qui ont une participation forte grâce à ces outils-là. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer aussi nos métiers. Tout d'un coup, on n'est plus entre professionnels à s'échanger, si possible dans un jargon un petit peu incompréhensible de l'information. On parle aussi en sachant que le patient fait partie de l'équipe, fait partie de ceux qui vont consulter les documents, doivent pouvoir aussi s'approprier ces outils. Alors ici, vous travaillez, je sais, dans tout ce qui est documentaire, dans tout ce qui est traitement automatisé du langage. Il y a énormément de choses à faire pour que ces outils aident à intégrer mieux le patient dans la discussion au sujet de leur soin avec ce type d'infrastructures qui sont en place. Les autres choses qu'on fait et qui vont probablement se développer beaucoup, c'est ce qu'on appelle les jeux sérieux. Ces jeux qui utilisent le côté captivant, le côté parfois addictif du jeu vidéo, mais qui sont utilisés pour développer des compétences qui sont utilisés pour développer des connaissances de patients d'une maladie, par exemple, une maladie chronique. Là, vous avez un exemple d'un jeu qu'on a développé il y a quelques années pour les jeunes enfants transplantés du foie qui, arrivant à l'adolescence, vont devoir apprendre à manipuler leur dossier médical, comprendre les dosages, savoir à quel moment il y a un problème et pour lequel il faut consulter son médecin, etc. Et donc là, on développe, et ça va être une profession importante. Je pense que tout ce qui est le gamification en anglais, ludification en français, est quelque chose qui a un potentiel très intéressant de formation et d'intégration plus forte du patient dans sa prise en charge. Donc ici, le modèle, c'est une chambre, une vision en trois dimensions d'une chambre virtuelle qu'on peut redécorer et surtout qu'on peut explorer. Et ce qu'on explore, c'est en fait son vrai dossier médical personnel. Donc les résultats de laboratoire qui s'affichent, c'est bien ceux du jour que j'ai fait quand j'ai été faire mon test. J'ai mon agenda, donc je peux progressivement me prendre en charge, décider que je vais noter mes rendez-vous, des post-it que je peux mettre dans ma chambre qui sont les questions que je poserai la prochaine fois et que je viendrai voir mon médecin. Donc vous voyez, avec ces codes-là, et donc tout le monde du jeu peut être utilisé probablement de manière assez performante pour renforcer les capacités des patients ou de leur famille. On l'utilise aussi pour essayer de faire changer les comportements. Ici, un travail qu'on a fait avec les PFL autour de la motivation par la coopération de personnes qui vont augmenter leur taux d'activité, leur activité physique pour essayer de perdre du poids ou de contrôler un diabète et qui le font en coopérant l'une avec l'autre. La récompense que je reçois n'est pas due seulement à mon effort, mais aussi l'effort que j'ai réussi à faire faire à l'autre. Et on montre qu'avec ce type d'outils, on arrive à avoir des résultats qui sont meilleurs que la compétition, par exemple. Donc là, il y a tout un domaine qu'on va devoir explorer qui est le domaine de la persuasion, de la motivation. Et là, il y en a encore très, très peu de connaissances, en tout cas dans le domaine médical, il faut qu'on aille chercher ça dans d'autres domaines scientifiques. Il y a bien sûr l'autonomisation en termes de consommation. Un bon exemple, c'est ces nouveaux outils qui permettent, dans des pays où on a un peu plus de problèmes en termes de qualité de médicaments, de détecter des contrefaçons grâce à des analyses de la photo de l'emballage ou d'autres éléments qui permettent de valider que l'emballage est un emballage véridique ou que c'est une copie d'un médicament contrefait. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, et ça, ça fait référence à un certain nombre de projets qu'on mène au HUG depuis une quinzaine d'années, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut déplacer les tâches grâce au numérique. Alors ici, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire dans des pays où les distances sont importantes entre les médecins et les soignants de première ligne. Et donc, avec la télémédecine, on arrive à faire en sorte qu'une sage-femme ou qu'un infirmier puisse faire des examens qui habituellement sont réservés à des grands hôpitaux. Ça, c'est des images qui montent d'Afrique, mais vous verrez qu'en Suisse, on fait exactement la même chose actuellement. Ce qui est aussi intéressant, c'est maintenant ce même type d'outils, mais qui sont non plus pour les professionnels, mais pour les patients eux-mêmes. On a un certain nombre de patients qui ont appris à faire des examens, y compris des examens qu'on pensait réserver aux radiologues, typiquement de l'échographie, pour suivre une pathologie chronique. Avec un coach à distance qui peut, par exemple, revoir les images en donnant un avis. Mes collègues d'hermatologues reçoivent régulièrement des photos prises depuis des smartphones pour faire des consultations, ce qui est évidemment plus efficace pour tout le monde. Alors, si on réfléchit à ce que ça signifie, c'est quelques exemples très concrets d'aujourd'hui, et bien sûr, on parlera un petit peu plus du futur après. On a entendu la nécessité de gérer des données qui viennent de sources diverses, à grand débit, et qui nécessitent d'être manipulées, non pas avec les techniques traditionnelles d'analyse de base de données, mais avec des nouveaux outils, les outils du big data. Je vous suggère de noter la référence de ce site web parce que c'est un travail qu'ont fait les Canadiens sur les jobs de 2030 que je trouve extrêmement intelligents parce qu'ils sont vraiment partis assez larges en imaginant quelles étaient les professions qu'on retrouverait encore en 2030, y compris les professions qui existent actuellement, mais comment est-ce qu'elles auraient changé avec les différents défis qu'on a discutés ? Alors, bien sûr, au niveau du big data, une des grosses difficultés qu'on a, nous, et peut-être que vous l'avez moins dans la banque, c'est de recruter les talents qui sortent de l'EPFL ou d'autres hautes écoles qui préfèrent aller soit justement dans le domaine de la finance, soit plutôt chez Google ou chez Amazon où ils sont très, très bien payés. Dans le domaine de la santé, c'est plus difficile pour l'instant pour nous d'avoir ces gens-là, mais on est en train de les recruter, on est en train de les former parce qu'on sait que c'est des nouvelles compétences qui sont nécessaires simplement pour mieux comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et améliorer le système de santé. Et puis, comme je le disais aussi, typiquement, dans le domaine des technologies de l'information, cette capacité d'utiliser d'autres manières, de mettre en mouvement l'information, notamment à travers des jeux. Maintenant, si on se rapproche des professions de la santé, une de celles sur laquelle on travaille aujourd'hui au HUG, mais je pense que tout le monde le fait depuis un moment dans le domaine de la santé, c'est d'essayer de développer une profession qui va aider le patient et ses proches à naviguer dans le système de santé. Le système de santé devient extrêmement complexe, fragmenté. On navigue de plus en plus entre différentes personnes et la coordination, mais surtout la coordination pratique de savoir comment est-ce qu'on passe d'une étape à l'autre dans sa prise en charge nécessite des compétences qui ne sont pas forcément des compétences médicales. De toute façon, on n'arrive pas à intéresser nos médecins à la médecine de famille, donc ce n'est pas eux qui vont le faire à terme. Il y a bien sûr des compétences infirmières qui sont très importantes, mais il y a vraiment d'autres compétences sociales, logistiques, d'analyse qui vont être nécessaires pour avoir des bons navigateurs. Et puis, bien sûr, avec le développement du tourisme médical qui est appelé à se développer dans un monde qui se globalise, il faudra aussi être capable de gérer ces choses-là sur des distances géographiques qui sont importantes. Et puis, même pour nos chirurgiens, la possibilité maintenant, alors actuellement, quand vous visitez les robots dans les salles d'opération, vous avez le patient qui est à 5 mètres de son chirurgien qui est vers son robot, mais rien n'empêcherait ce chirurgien d'être à 1 000 km de là et finalement d'amener son expertise via le numérique et donc la téléchirurgie est clairement quelque chose qui va se développer. Mais pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment les professions elles-mêmes qu'on connaît aujourd'hui vont devoir évoluer. On a inauguré avant-hier l'école de pharmacie Genève-Lausanne et un des thèmes qu'on a discuté, c'est justement le changement de la profession de pharmacien. Il est clair qu'à l'époque de Amazon et des drones, vendre des boîtes de médicaments, ce n'est plus très porteur. Ce n'est plus ça qui va être le métier de demain. Et donc, qu'est-ce qui reste aux pharmaciens ? Il lui reste la proximité, il lui reste l'accessibilité, il lui reste la capacité d'effectuer un certain nombre de tâches qui, pour l'instant, sont distribuées. Typiquement, vous avez une infection urinaire, votre médecin n'est pas disponible avant trois semaines, donc vous allez aux urgences, même si ce n'est pas une urgence. Là, on vous fait attendre six heures simplement pour vous faire comprendre que vous êtes aux urgences. On va vous faire un test, on va diagnostiquer que vous avez cette infection. vous allez sortir avec une prescription, il faudra trouver la pharmacie de garde, vous allez acheter votre médicament et puis vous rentrez chez vous, vous prenez votre médicament et on n'en parle plus. Il y a actuellement des modèles sur lesquels je reviendrai en Suisse où la pharmacie est équipée d'un petit laboratoire, d'une station de télémédecine et qui fait que vous pouvez faire tout ça chez votre pharmacien. Est-ce que nos pharmaciens sont préparés à faire ce genre de choses ? La réponse est non, pas encore, mais si on leur demande est-ce que vous voulez apprendre à faire ce genre de choses, la réponse est oui. Et donc là, on va faire évoluer ces professions. Les physiothérapeutes aussi vont devoir évoluer pour être capables d'utiliser tous ces outils qu'on est en train de développer, non seulement les outils physiques, mais les outils du numérique qui les accompagnent. Et puis bien sûr, il y aura d'autres professions, typiquement le thérapeute en technologie portable, qu'elle soit implantée, qu'elle soit sur le corps, qu'elle soit à proximité. Et on doit développer ces compétences, non seulement technologiques, de comprendre comment ça marche, mais comment est-ce qu'on l'utilise, dans quel moment ça fait du sens et comment est-ce qu'on intègre ça dans une prise en charge coordonnée. Voilà, donc je vous montrerai, ça c'est l'image du projet NetCare qui est actif dans 200 pharmacies en Suisse où il y a effectivement un pharmacien, la possibilité de faire un diagnostic et puis un télémédecin qui se trouve à Bâle dans un centre de télémédecine et qui peut faire l'interview et confirmer le diagnostic, évidemment pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Et ça, c'est le genre de choses qui est appelé à se développer de manière très forte. Ça se fait dans certains pays où des études ont montré qu'avec simplement un coaching à distance par un expert, on arrive à avoir des performances de personnel beaucoup moins qualifié qui sont équivalentes au fait d'une situation où on hospitaliserait par exemple un patient. Ça a été démontré dans des études, par exemple, de prise en charge de patients qui ont une hépatite C chronique qui nécessite des compétences assez fortes de gestion et des médicaments très coûteux et que finalement des généralistes arrivaient aussi bien que des grands experts dans des hôpitaux universitaires à manager ces patients pour autant qu'ils aient quand ils en ont besoin accès à distance à de l'expertise. Donc on voit qu'on va redistribuer les cartes non seulement au sein des professions mais le rôle respectif de chacune des professions. Et puis, on en a parlé aussi, il y a un certain nombre dans ça, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec les Canadiens, je ne suis pas sûr que le Health Coach en 2030 aura cette forme-là même si c'est plutôt sympa. Je pense qu'il aura plutôt cette forme-là, c'est-à-dire qu'on est actuellement en train d'entrer dans tout ce qui est informatique cognitive et notamment des systèmes qui sont activés par la voix. C'est aujourd'hui que ça se passe, ça, alors pas forcément toujours aussi bien comme vous le montrez dans votre petite vidéo, mais clairement, typiquement, dans un grand hôpital de Boston, ici le Boston Children's Hospital, ils utilisent cette technologie pour donner des conseils de santé aux enfants. Et je pense que le développement de cette informatique conversationnelle par la voix, la disparition des interfaces, le fait que ces systèmes nous écouteront tout le temps et pourront réagir de manière, on l'espère, appropriée quand ils sont activés par la voix, est quelque chose qui va jouer un rôle très important dans ces années futures. Ce qui est évidemment derrière tous ces systèmes, c'est la capacité à avoir des comportements intelligents. Je pense que vous avez fait la différence entre l'intelligence artificielle qui génère des compétences, mais pas forcément de la compréhension. Néanmoins, alors il y a eu, il y a 20 ans, les jeux d'échecs, ensuite il y a eu le jeu de Geopardy qui a été gagné par un ordinateur. Au début de l'année, c'était le jeu de Go qui tombait, un jeu de Go qui paraissait être le jeu le plus difficile à informatiser. Et puis, je pense, beaucoup plus intéressant, un mois plus tard, le poker. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus juste dans le raisonnement mathématique, la simulation, les différentes possibilités, mais on est aussi dans comment est-ce qu'on bluffe, comment est-ce qu'on détecte que quelqu'un ment, etc. Et donc, on commence à donner des attributs cognitifs ou en tout cas d'intelligence sociale à des systèmes informatiques. Alors bien sûr, on n'a pas attendu ces derniers développements pour essayer d'utiliser ces outils dans le domaine de la médecine. Et il y a deux domaines un peu phares qui sont connus. D'abord, tout le monde connaît un petit peu l'oncologie, les tumeurs, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et puis l'autre domaine, c'est le domaine de l'imagerie médicale, la radiologie. Et il y a quelques études, en tout cas quelques projets assez convaincants qui ont montré qu'avec des outils qui étaient programmés pour jouer à Geopardy, on pouvait aussi leur trouver des utilités en oncologie parce que ces outils ont la capacité de lire les mille articles scientifiques en oncologie qui sont publiés chaque jour, ce qui est évidemment impossible pour un spécialiste du domaine, et de faire des corrélations entre ces différents systèmes. Alors on est encore assez loin du compte, mais comme on l'a vu, la vitesse de progrès fait qu'on ne peut plus envisager que ça ne se passe pas et que ça ne passe pas d'ailleurs à relativement court terme. j'ai eu cette discussion avec mon collègue radiologue des HUG en lui demandant pourquoi il continuait encore aujourd'hui d'engager des jeunes médecins sachant qu'il n'en aura probablement besoin que la moitié dans 5 à 7 ans. Alors il fait partie des sceptiques, ce qui fait que... Voilà. Pour l'instant, on n'est pas prêt non plus, je pense, en tant que société et mentalement, à admettre que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Juste un petit mot de précaution par rapport à ces systèmes. Comme on l'a dit, c'est des systèmes qui émulent les compétences et qui développent des compétences qui vont dépasser celles de l'homme mais qui, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas connaissance de systèmes qui ont développé de la compréhension, c'est-à-dire la capacité d'analyser leur comportement, de l'intégrer dans une vision globale et je pense que c'est des choses qui ont dû être discutées plus tôt ce matin, mais je n'étais pas là. Microsoft avait lancé il y a maintenant, je pense, deux ans, un chatbot qui s'appelait Tay et qui devait représenter l'état d'esprit d'une adolescente, je pense, de 16 ans et l'idée était de lui forger le caractère par l'interaction avec des tweets qu'elle échangeait avec l'Internet, avec les internautes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des 24 premières heures, après 60 000 tweets, elle est devenue raciste, elle est devenue... Voilà, je pense, assez bien décrit et donc ça montre que si on nourrit nos systèmes experts avec de l'information qui est l'information largement disponible dans le monde numérique, on risque d'aller un petit peu dans le mur et c'est ce qui se passe quand même dans beaucoup de systèmes intelligents qu'on est en train de développer. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va développer ces systèmes sans incorporer par défaut le pire de l'humanité dans ces systèmes-là. Alors on a un, on n'a pas beaucoup d'exemples de systèmes autocorrectifs. Wikipédia, tout le monde le connaît, mais si t'es moins cinq autres, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, voilà, il y a un vrai défi quand on va nourrir ces systèmes avec des données. Comment est-ce qu'on va le faire pour que ça soit intelligent ? Si on regarde la moitié de ce que j'ai appris pendant mes études de médecine et maintenant totalement revu et corrigé, mais les articles qui publiaient cette information à l'époque où je faisais mes études et où on pensait par exemple que l'ulcère gastrique était lié au stress alors qu'on sait depuis maintenant 15 ans que c'est lié à une infection. Donc, il y a vraiment des différences très importantes. Suivant qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet ou même dans des bases de données très réputées, on va trouver de l'information qui est plus considérée comme exacte actuellement. Et donc, il y a toute cette question de la vérité, de l'incorporation de la vérité dans les systèmes experts, d'autant plus que la plupart de ces systèmes, et ça c'est un gros danger, sont incapables d'expliquer comment ils sont arrivés à la conclusion. Autant les systèmes basés sur les règles, l'intelligence artificielle de grand-papa si on peut dire des années 70-80 étaient des systèmes qui avaient cette capacité de s'expliquer, des systèmes qui sont basés sur des algorithmes de deep learning, des systèmes probabilistiques relativement complexes pourront dire d'après ce qu'on m'a montré comme information, voilà le résultat que ça devrait donner et si on dit pourquoi, il n'y aura pas de réponse. Et donc ça, c'est vraiment un problème à partir du moment où on pense qu'effectivement leurs compétences dépassent les nôtres, à partir du moment où on pense qu'ils sont meilleurs que nous, on n'aura plus la capacité de les critiquer. Donc ça, je pense que c'est un problème vraiment fondamental du développement de ce domaine. Ça, je pense que vous l'avez dit, effectivement, notre nouvelle monnaie, notre nouvelle richesse, c'est les données et ça pose un certain nombre d'enjeux sociétaux. J'aime bien cette image qui est une image de l'affaire Snowden au moment où il était en train de fuir pour aller se réfugier en Russie. Il était là à Hong Kong et donc on voit ici une réaction très forte citoyenne de bien comprendre qu'on est dans un monde qui change, dans un monde de données, dans un monde où la sphère privée est en train de disparaître. Mais si vous regardez bien, tous les gens qui passent devant sont en train d'être connectés sur leur téléphone mobile et de continuer à alimenter les mêmes bases de données que Snowden a dénoncées. Donc on est dans ce monde un peu paradoxal qui est ce monde, un autre livre qui peut vous intéresser d'un futuriste. Vous avez entendu un très bon futuriste ce matin, donc ce n'est peut-être pas nécessaire, mais qui pose vraiment la problématique de la technologie et de l'humain. qu'est-ce qu'on veut garder d'humain dans un monde qui se technologise beaucoup plus vite que l'on est capable de le maîtriser. Alors il propose un certain nombre de droits éthiques numériques, je pense que c'est important de les mentionner ici parce que ça montre que quand on va réfléchir les professions du futur ou quand on est aujourd'hui en train de les construire, il faut peut-être avoir ça en tête. Pour lui, pour Gerd Léonard, il pense qu'il y a cinq droits humains de l'ère numérique. le droit de rester biologique, de ne pas forcément être un cyborg, le droit d'être inefficace là où c'est utile pour garder le caractère humain. Elon Musk, qui n'est pourtant pas un technophobe, a mis un demi-milliard de sa fortune à disposition de technologies ou d'outils qui permettraient de résister aux robots et à l'intelligence artificielle. On en est là aujourd'hui. On doit commencer aujourd'hui à réfléchir à comment voulons-nous vivre dans un monde d'intelligence artificielle et qu'est-ce qui doit rester biologique, qu'est-ce qui doit rester naturel. Le droit de se déconnecter, c'est en tout cas quelque chose que je trouve difficile à pratiquer. Éteignez votre téléphone, quelqu'un essaie de vous joindre, vous n'avez plus le droit de ne plus être joignable. Le droit d'être anonyme, d'après Gerd Lornart, c'est un droit qui restera uniquement l'apanage des super-riches parce que le fait de pouvoir disparaître, d'enlever les traces qu'on a mises pour rester anonymes, qui pourtant, le fait d'être anonyme est un élément fondamental de la vie en société, de la capacité d'être humain dans un groupe d'humains. Et puis le droit de pouvoir impliquer ou employer des personnes à la place de machines. Est-ce que ce droit, on va encore pouvoir l'avoir dans la santé ? Rappelez-vous la première slide que je vous ai montrée où la seule alternative à l'isolement pour un certain nombre de personnes dans des EMS, dans une société qui se désolidarise entre les générations, va être probablement de mettre des machines parce qu'on ne saura pas comment faire autrement. Voilà donc quelques réflexions sur l'évolution du travail. J'avais une petite vidéo mais elle dure 3-4 minutes donc je ne veux pas non plus empêcher la discussion. Je pense qu'elle va démarrer. Médias non trouvés. Donc non, elle ne va pas partir. On va juste la clé. On a un navigateur. Sans plus, vous pouvez la trouver. On a un navigateur. Sous-titrage ST' 501 par le Met Office at 2.14 on Saturday, the 8th oz. Il y a warnings of gales in all areas except Trafalgar. The general synopsis at 1.800 Iceland 960 drifting slowly east and filling low 250 miles northeast of the pharaohs 9.5 0 by 1.800 Sunday High Trafalgar 1033 slow moving with little change. Sous-titrage MFP. 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 de savoir comment faire, avec un langage commun, les 4P que vous décrivez, la machine va, la machine va, la machine va remplacer, la machine va remplacer tout un tas de diagnostics qui sont récurrents, est-ce que finalement la série Doctor House où il résolvait des cas de pathologies particulièrement complexes n'est pas l'avenir du médecin ? Alors, la première question, la première question sur la prévention. c'est que laürü des Oui, je pense que ça ne voitons… d'organisation du système de santé, de rémunération, d'incitatifs qui sont peut-être mal placés et qui font qu'effectivement, une médecine préventive est quelque chose qui est encore très loin en termes de santé publique. Après, quand on parle de l'aspect préventif de la médecine des 4 P, c'est autour de la personnalisation, c'est-à-dire d'être capable d'être prédictif sur le risque individuel lié aux mutations génétiques ou à d'autres facteurs qu'on arriverait à mesurer et qui nous permettrait de dire si vous êtes à risque de faire un cancer du sein et donc il y a des mesures préventives qu'on pourrait vous proposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va, du point de vue de l'individu, être peut-être plus percutant. Reste à voir, ça reste encore des questions sur lesquelles on n'a pas encore beaucoup, beaucoup de réponses. Le rôle du médecin comme super spécialiste, c'est vraisemblablement une des voies privilégiées actuellement dans un système où on valorise beaucoup la spécialisation. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il y a certains domaines super spécialisés où on va être dépassé par la machine. Et donc, je dirais qu'on n'a pas une vision très claire de savoir quel est le type de médecin qui va subsister à l'ère où des tâches auront été redistribuées et où certaines tâches auront été automatisées. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que la bonne stratégie pour un jeune médecin, c'est de se super spécialiser. Probablement que la dimension relationnelle, la dimension empathique, c'est la dernière chose qu'on sera capable de mettre dans des machines, peut-être jamais. Et que c'est probablement là qu'il faudrait garder une valeur ajoutée très forte. On le voit dans les cas d'oncologie très spécifiques. La machine, elle bat l'homme. Dans des cas d'anomalies radiologiques rares, la machine en a vu 2 millions, l'homme en a vu 5 dans sa vie. La bataille est quasiment perdue. Donc, je ne suis pas sûr que la capacité intégrative de Dr. House soit quelque chose qui soit si difficile que ça à émuler dans un système d'intelligence artificielle. Moi, je dirais plutôt que c'est l'humain qui va rester. Pour autant que cette profession souhaite garder ça dans ses prérogatives. Et on l'a vu, il y a d'autres alternatives qui se développent aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, professeur Gaïs Buller.